Je sais que vous aussi vous doutez parfois, est-ce que je suis la personne que je veux devenir ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je fais les choses bien ? Je vais rester sur mon cas, je vais vous expliquer pourquoi pour moi, le doute ne doit pas rester trop longtemps en vous. Mais avant ça, aujourd'hui on a une séance fun. En réalité le doute ça fait partie de tout le monde, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, peu importe le domaine, que ce soit dans ton taf, dans ta vie privée, dans ta vie sportive, si t'as des objectifs dans le sport ça t'arrive aussi. Ça m'est beaucoup arrivé, notamment dans le basket, où j'arrêtais pas de me remettre en doute quand ça allait pas. J'ai eu une saison aux Etats-Unis, quand j'étais à la fac, où tout se passait vraiment pas très bien pour moi. Et ça j'ai pris vraiment un an à apprendre comment mettre ça de côté, comment mettre le doute de côté, mais vraiment purement dans l'aspect basket. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai galéré, j'ai galéré, j'arrêtais pas de me remettre en question, je savais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, je savais qu'il fallait que je change des choses. Alors dans les doutes que j'avais, c'était « est-ce que mon coach a raison ? Est-ce que je fais les choses assez bien ? Est-ce que je m'entraîne assez ? Est-ce que je joue assez dur ? » Plein de questions, plein de questions en boucle. Et en fait, le doute, ça s'installe souvent quand on pense aussi aux autres. Par exemple, là, dans ce cas-là, c'était beaucoup « est-ce que mon coach a raison ? Est-ce qu'il a raison quand il me dit ça ou ça ? » Et en fait, j'ai mis un an à me rendre compte que ce coach-là voulait que mon bien, en fait. Ça avait rien à voir avec « ah, il veut pas que je réussisse, c'est vraiment rien à voir ». Donc quand j'avais capté ça dans le basket, c'est à ce moment-là où j'ai pu jouer plus libéré, où j'ai pu prendre beaucoup plus de plaisir sur le terrain. Et en fait, je trouve que c'est à peu près la même chose dans les aspects de la vie, comme le taf ou la vie privée. C'est que quand tu arrives à mettre de côté le doute, tu es beaucoup plus à l'aise avec toi-même, avec qui tu es, et avec ce que tu veux surtout. Alors forcément, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est que vous aussi vous doutez, mais ça m'arrive aussi dans la vie de tous les jours, dans mon taf. Souvent, je me pose des questions, je remets beaucoup. Par exemple, je vais sortir une vidéo, je vais beaucoup remettre en question « est-ce que la vidéo, elle est bien ? » Et en fait, je me dis « ça y est, c'est fait. » Sur le moment, j'ai eu l'impression de donner tout ce que j'avais. Et bien écoute, c'est le plus important. La vidéo est sortie, tant pis, t'auras des retours. Si tu dois modifier des choses, ce sera sur la prochaine vidéo. Et en fait, étape suivante. Frère, tu vas pas vivre dans le passé. Ta vie, elle avance dans tous les cas. T'as sorti une vidéo que t'as pas aimée, ou t'as fait un move dans ta vie que t'as pas aimée. Frérot, le move, il est fait. Juste, passe à autre chose, avance. Tu sais que ce move-là, il est pas à refaire, tu le refrappes. Quand les gens ont la facilité de parler sur ce qu'ils pensent de toi, donc te juger, etc. C'est que les gens doutent assez de toi pour que toi aussi, tu doutes de toi. Tu te doubles le doute en toi-même pour rien, parce que t'inquiète pas, les gens, ils doutent de toi. Les gens attendent que tu prouves un peu qui tu es, que ce soit dans ton entourage. Ou les gens que tu t'en fous dans la société, on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est souvent là à essayer de faire des choses pour montrer qu'on est quelqu'un de bien ou qu'on est compétent. Si t'as envie de prouver, frérot, arrête de douter de toi. Parce que ça, ça va être un frein de ouf. Et vraiment, si tu dois faire des erreurs, fais des erreurs. Tout le monde en fait. Mais ça doit pas empêcher de se dire, ah merde, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que truc ? Est-ce que untel va me voir bien ? Est-ce que truc va me voir bien ? Ça, c'est un gros frein, un gros handicap sur la progression de trop. T'as merdé sur ça, passe à autre chose. Tu vas t'améliorer sur tous les prochains projets. Quand tu doutes, c'est vraiment juste ta peur qui parle. Ça remet pas du tout en question qui tu es, qui tu veux être, tes ambitions, tes buts dans la vie. L'important, c'est que tu te rendes compte que c'est juste un état de peur et qu'il faut que tu le surpasses. Il y a plein de petites choses qui peuvent vous aider personnellement. Moi, c'est par exemple mon fond d'écran. Mon fond d'écran, c'est écrit Grind Season dessus. Chaque fois que je prends mon téléphone et que je l'ouvre, inconsciemment, j'ai ce Grind Season qui me rentre dans la tête. C'est le moment où tu level up, c'est le moment où tu es concentré, c'est le moment où tu vas progresser. Donc pour vous, ça peut être pareil. Ça peut être un fond d'écran, ça peut être une phrase que vous vous écrivez quelque part sur un tableau, sur un cahier. Ça peut être un sticker, ce que vous collez quelque part, que vous voyez souvent. Ça peut être un mood board pour votre année. Plein de choses comme ça qui vont vous faire rappeler que vous avez des objectifs et que vous n'avez pas le temps de douter. Le doute, je pense qu'il faut le voir de deux manières. Tu as une possibilité de te remettre en question sur tes actes. Et la deuxième manière de voir le doute, c'est est-ce que tes peurs vont être un boost ou un frein pour atteindre tes objectifs. Mais bref, je ne suis pas philosophe, c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé vous aussi, parce que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous doutez aussi. Oublie pas les gens, doutez, c'est toi pour que vous doutez. Fous-titres par Juanfrance.